... Bonsoir, je suis Jean-Philippe Truite. Vous regardez Vol d'ennui, votre émission culturelle que vous retrouverez chaque lundi à 3h30 du matin. Nous sommes partis pour 14h d'émission. Ce soir, nous recevons Jacqueline Mouron. Jacqueline Mouron, psychothérapeute, thanatopractrice et pédiatre. Nous la recevons pour son livre Happy Happy, divorcée et heureuse. Nous avions déjà reçu Jacqueline pour ses précédents ouvrages. Youpi, youpi, mes enfants sont morts. Et chouette, chouette, j'ai des métastases. Alors Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe. Oh non, ne soyez pas timide, baissez-moi. Avec plaisir. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, mon oeuvre finalement, mon message général, c'est... Tout va bien. La fatalité n'est pas une fatalité. En outre, ça n'est pas parce qu'on est mort qu'on ne vit plus. Oh, Jacqueline ! Oh non ! Alors, d'après vous, Jacqueline, tout va toujours très bien. Écoutez, Jean-Philippe, c'est une manière de voir les choses. Voilà, je vais vous donner un petit exemple de la vie. L'autre jour, je rentre chez moi. Bon. J'avais passé une journée formidable. Et en passant dans mon salon, je bute sur une chose morte. Que non ? C'était ma mère. Alors, j'aurais pu, sur le coup, avoir le cafard. Elle était un petit peu peinée. Voilà, c'était quelqu'un que je connaissais depuis quelque temps. Vous savez ce que j'ai fait, Jean-Philippe ? Non, Jacqueline, je pense que vous allez me le dire immédiatement. Oui, écoutez, j'ai tourné les talons et je suis allée passer la journée à Walibi. Tiens, tiens. Alors, Jacqueline, une question comme ça, qui me vient comme ça, une question un petit peu saugronue, certainement, mais je vais me permettre de la poser. J'adore. Pourquoi ce livre sur le divorce ? Écoutez, Jean-Philippe, je vais vous répondre. Je reçois dans mon cabinet régulièrement des femmes fraîchement divorcées qui culpabilisent de ressentir du désir pour le mécanicien, le garagiste ou encore cette personne qui répare les voitures. Et vous savez ce que je leur réponds ? Non, Jacqueline. Je leur dis, quand des mains expertes savent faire chauffer l'huile et vibrer un moteur, il ne faut pas hésiter à faire la révision des 30 000. Oui, oui, oui. C'est bon. C'est bon. Il faut faire l'amour. Oui. S'envoyer en l'air. Prendre une bonne pétée. Se prendre un bon coup de pétée. Oui, voilà. Alors, Jacqueline, je pense que le message est passé. Nous avons un auditeur au standard qui souhaiterait vous poser une question. Cet auditeur, c'est Benoît. Alors, Benoît, nous vous écoutons. Oui, oui, oui. Moi, ça allait super bien dans mon couple. Et ma femme, elle l'a lu, ton putain de bouquin. Et elle s'est barrée avec le garagiste. Elle m'a planté comme une merde. Elle a pris les gosses. Elle m'a tiré de l'appart. Et elle m'a laissé crever sur le trottoir. Alors, écoute-moi bien, espèce de sale pute. Moi, je vais te trouver. Je vais te trouver. Je vais te trouver au thé et je vais te crever. Tu m'entends ? Je vais te crever. J'entends, j'entends votre colère. Voilà, j'ai une question à vous poser. Voilà, et c'est la thérapeute qui vous parle. Benoît, avez-vous un micro pénis ? Elle me traite de petite piste, en plus. Mais putain, je vais te buter. Oui, oui, très bien. Merci pour votre appel, Benoît. Alors, Jacqueline, une autre idée comme ça me traverse la tête. Un petit peu comme ça. Je suis un petit peu en dépunition ce soir. Petite voix, Jean-Phi. Trois heures et quart. Je suis complètement dingo. Je me dis, pour conclure cette entrevue, est-ce que vous ne liriez pas un petit extrait de votre livre comme ça ? Un but pour point. Allez, écoutez, écoutez, je t'ai avec beaucoup de bonheur. Merci, merci. Messieurs dames, Jacqueline Mouron. Poursoir. Je suis libre, tu m'entends ? Libre. Tu n'es plus mon mari. J'ai regagné mon corps. Je suis une femme moderne. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, Jacqueline, excusez-moi, un deuxième appel au standard. Alors, ce soir, on a doublé l'audimat. Écoutez, quelqu'un qui veut vous poser une question. rebondir, rebondir. Monsieur, nous vous écoutons. Bon, Jacqueline, c'est Digille. Alors, maintenant, tu vas arrêter avec tes conneries à la télé, tu vas amener tes miches à la baraque. Parce que moi, je pars bosser à l'usine dans une heure et mon sandwich, il va passer tout seul. Ok ? Je préfère te prévenir. Tu as un quart d'heure pour rentrer à la maison, sinon je te fous une tartine dans ta gueule. Merde ! Alors, je vais vous répondre. J'arrive, Didier. Constance ! Avec la participation amicale de Florent Père, mais c'est Constance qu'on doit noter maintenant. et Constance, j'ai reconnu la première voix, celle de Jérémy Ferrari, mais je n'ai pas reconnu qui était le deuxième. Arnaud Cosson. Ah, c'était Arnaud Cosson, oui, évidemment. Voici vos notes sur 20, Constance. Éric Méteillé vous donne 16 sur 20. Isabelle Mergaux, 17 sur 20. Jean-Benz Guigui, 15 sur 20. Et moi aussi, 16 sur 20. Merci beaucoup.